Bonjour, je m'appelle Luis et aujourd'hui je vais t'apprendre à faire des virages chasse-neige. Ce qui est la première façon pour le skieur de contrôler la direction des skis et la vitesse. Pour réaliser cet exercice, deux aspects importants doivent être pris en compte. Le premier est le positionnement des skis. Il faut les amener à former un triangle avec les pointes des skis, le plus près possible, mais sans toucher ou monter les skis. Le second est le positionnement du corps. Il faut fléchir le corps et l'amener vers l'avant en recherchant. Il faut chercher un appui ferme du tibia sur la tige de la chaussure. Une fois ces aspects intériorisés, l'exercice est exécuté de cette manière. L'extension de la jambe pour provoquer le virage chasse-neige. La piste choisie pour cet exercice est une piste en pente très douce, sur laquelle on s'assoit en toute confiance. Nous nous souvenons de la position correcte du corps et une fois que nous l'avons adoptée, nous étendons la jambe et nous poussons vers l'extérieur, nous continuons à pousser. Et la torsion est provoquée lorsque nous allons tourner de l'autre côté, nous ouvrons l'autre jambe et faisons le même exercice. Rappelez-vous que votre posture doit être détendue, sans blocage. Un blocage signifie que vous ne pouvez pas bouger librement. Si vous répétez la torsion et que vous êtes en mesure de relier, faire le chasse-neige sans transition ni diagonale, c'est gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada